Bonjour, moi c'est Thibault et avec moi vous allez apprendre à régler son compte à un problème de dynamique. Alors, dans un premier temps, il va falloir qu'on fixe un cadre pour pouvoir vraiment trouver toutes les forces qui vont s'appliquer sur notre objet et avoir un contexte dans lequel on va pouvoir avoir des équations. Dans un premier temps, ces équations, c'est Newton, physicien anglais du 18e siècle, qui les a proposées. Donc, nous verrons quelles sont ces équations et bien sûr, ensuite, nous apprendrons à résoudre ces équations de par l'expression des différentes forces qui sont proposées. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'est un référentiel. Ensuite, nous parlerons des lois de Newton, qui vont nous permettre de décrire un mouvement qui sera un mouvement qui sera la conséquence de différentes forces qui s'appliquent sur les objets. Pour commencer, qu'est-ce qu'un mouvement ? Un mouvement, c'est toujours un déplacement relatif à un objet qui sera considéré comme fixe. Cet objet, en mécanique, et plus particulièrement ici, dans notre cours de dynamique, on l'appelle le référentiel. Le référentiel, c'est l'endroit où, moi, observateur du mouvement, je pose ma chaise. Autrement dit, c'est dans ce référentiel que je vais définir mon repère d'axe. Repère d'axe qui devra être adapté, adapté à la géométrie du problème, au type de mouvement. Et c'est dans ce référentiel que je vais exprimer mon mouvement. Je pense que vous avez tous fait déjà cette expérience. Vous marchez sur le quai d'une gare, et dans le train, vous avez l'impression qu'une personne ne se déplace pas par rapport à vous. Et pourtant, il est en train de marcher dans le train. C'est précisément ce pourquoi il est important de définir ce qu'est un référentiel. Pour conclure un petit peu sur cette notion de référentiel, il faut savoir qu'il existe différentes classes de référentiels. Ce que j'entends par classe de référentiels, c'est qu'ils ne sont pas tous équivalents. Évidemment, on peut considérer le référentiel le plus évident, qui est le référentiel terrestre. On considère que la surface de la Terre ne bouge pas, comparée à l'échelle de l'expérience qu'on réalise. Ces référentiels peuvent être en translation. Imaginez encore une fois un train, par exemple, sur des rails. Là, vous êtes sur un référentiel qui va être en translation. Mais aussi un référentiel en rotation. Vous êtes sur un manège et vous voyez le monde qui bouge autour de vous. Mais non, finalement, c'est bien vous qui bougez du point de vue de la plupart des gens. Mais dire que le monde tourne autour de vous n'est pas faux, si vous placez bien votre référentiel sur le manège. Et on a également des référentiels qu'on dit galiléens. Les référentiels galiléens sont ceux qui vont nous intéresser, car ce sont dans ces référentiels-là que les lois de Newton s'appliquent. Mais, passons tout de suite à la partie des lois de Newton et vous verrez que ce que je viens d'énoncer est un théorème qui s'appelle première loi de Newton. Comme je viens de le dire, les référentiels qu'on dit galiléens sont ceux dans lesquels le mouvement peut s'exprimer par les lois de la dynamique. Les lois de la dynamique sont la deuxième et la troisième loi de Newton. Introduisons la deuxième loi de Newton. On l'appelle aussi le principe d'inertie, mais également le principe fondamental de la dynamique, qu'on abrège souvent en PFD. Donc, cette deuxième loi de Newton nous dit que la masse de notre objet multipliée par son accélération, en fait, c'est une quantité qui est égale à la somme des forces extérieures. Donc, ça va être la loi sur laquelle on va se baser le plus pour exprimer le mouvement des objets par rapport à un référentiel galiléen. Dans ces lois de Newton, on compte également la troisième loi de Newton. Mais cette troisième loi est d'un intérêt moindre, en fait, à la deuxième loi de Newton, car elle permet simplement de simplifier des expressions de force qu'on peut trouver au cours du calcul. Donc, cette troisième loi de Newton, on l'appelle également le principe d'action réciproque. Donc, elle dit que la force appliquée de A vers B va être égale en norme à la force. Donc, égale en norme, ça veut dire que si je prends la norme de ces deux termes... La troisième loi de Newton, on dit que, on l'appelle également principe d'action réciproque, et on dit simplement que la force que A exerce sur B est égale en norme à la force que B exerce sur A, mais le sens d'application est opposé. Si je veux l'illustrer, par exemple, par un petit schéma, je peux dessiner deux astres, deux étoiles, l'étoile A et l'étoile B. Ces étoiles vont s'appliquer des forces dites gravitationnelles, qui sont dirigées selon la distance minimale qui sépare ces deux étoiles, mais qui sont de norme égale et de sens opposé. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre à la troisième loi. Alors, évidemment, la loi qui va nous intéresser le plus, c'est la deuxième loi de Newton. Donc, de cette loi, qu'est-ce qu'on peut déduire ? Qu'est-ce qu'on peut déduire en matière de mouvement ? Donc, déjà, une première déduction... Une première déduction qui va découler de la deuxième loi de Newton, c'est si la somme des forces extérieures est égale à zéro. Donc, ça, c'est deux cas, en fait. Ça correspond à deux cas. Ça correspond à un système isolé. Donc, par exemple, un corps qui se déplacerait dans l'espace, qui serait vraiment trop loin de tout champ gravitationnel. Donc, ça, c'est considéré comme un système isolé. Donc, ce système isolé, en fait, sera donc en mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme. Mais, ça ne concerne pas que les systèmes isolés, mais aussi les systèmes dont toutes les forces se compensent. Donc, toutes les forces se compensent. Donc, voilà. Mouvement rectiligne uniforme, tout simplement. L'équation à résoudre ici, est l'équation masse fois dérivée de la vitesse sur dt va être égale à zéro. Et ça, ça veut dire que la dérivée de la vitesse est nulle. Si la dérivée de la vitesse est nulle, vous comprenez aisément qu'il n'y ait pas de variation, en fait, dans le déplacement de l'objet. Et donc, une deuxième remarque par rapport à la deuxième loi de Newton. si le vecteur A est constant, alors, on parle de mouvements de mouvements uniformément accéléré. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il faut vraiment savoir sur les bases de comment on fait de la dynamique. Maintenant, on va voir, on va apprendre à mettre en œuvre ces lois de Newton. Donc voilà, vous êtes face à un problème de dynamique et vous ne savez pas comment faire. Donc, il y a bien sûr une méthode standard qu'on peut appliquer à tous les exercices de dynamique. à savoir commencer toujours par faire un dessin. Donc, faire une figure, par exemple. Donc, c'est fondamental pour pouvoir bien comprendre pour pouvoir comprendre exactement le les forces surtout qui vont s'appliquer sur votre objet. Donc, faire une figure avec les forces, voilà, de définir le référentiel. Très important aussi. Sinon, on ne peut pas travailler. On est obligé de prendre un point fixe pour déterminer la dynamique du système. Donc, définir le référentiel et le repère d'axe. Et puis voilà, dans un dernier temps, si le référentiel est galiléen, galiléen, comme le référentiel terrestre, par exemple, tout ce qui va être en translation rectilite uniforme par rapport au référentiel terrestre, pour nos expériences les plus classiques. Alors, je peux appliquer les lois de Newton. on applique le principe fondamental de la dynamique que je résume ici en PFD. Donc voilà, trois étapes qui sont indispensables à la résolution d'un exercice de dynamique. et ensuite, j'obtiens une équation qui fait apparaître ma variable d'espace. Alors, je peux intégrer cette équation. Bien sûr, je peux intégrer l'équation et en déduire la variation de ma grandeur d'espace par rapport aux paramètres de mon système. Ou alors, je peux utiliser une formule issue de la cinématique. Donc, vous verrez pourquoi je rajoute cette petite phrase. il faut bien y penser que ça peut être une méthode de résolution également. Ok, donc voilà, ça c'est la méthode standard pour résoudre les problèmes de dynamique. Donc, le mieux, c'est de le voir sur un exemple. Donc, il est important à ce stade de savoir comment on va exprimer les forces dans le système. Donc, il faut savoir que chaque force a son expression en fonction des paramètres du système. Donc, voyons quelques exemples d'expressions de force. la force qu'on connaît tous, qu'on subit tous en permanence, le poids. Donc, le poids, on connaît cette expression, on connaît son expression, il ne faut pas oublier de bien l'orienter et de toujours avoir en tête que le poids, c'est toujours vers le bas. Vers le bas, ça paraît absolument bête, mais c'est source de beaucoup d'erreurs. Donc, imaginons que vous ayez placé votre repère d'axe avec l'axe EZ orienté vers le haut. il ne faut bien penser que le poids sera alors donc, on note P égale MG ou alors si votre axe EZ est vers le bas, alors ce sera moins MG multiplié par EZ. D'accord ? Donc, pour l'instant, je le laisse de cette formule-là. En général, on le note simplement MG pour ne pas alourdir le schéma. Autre force incontournable, la force des ressorts, qu'on appelle force de rappel. Donc, cette force de rappel, elle va s'exprimer en fait de façon linéaire par rapport à l'allongement. Donc, l'allongement on va faire une petite figure quand même pour être bien clair sur ce qu'est l'allongement. Donc, la force de rappel, on peut la noter F petit r, elle va être égale à moins K fois L qui va être l'allongement. Donc, considérons ici le bâti, donc fixe et notre ressort qui a pour constante de raideur K et qui a pour longueur à vide L0. ici, j'ai mon abscisse X égale 0 et ici, mon bloc se trouve à l'abscisse X0. Bien entendu, je n'oublie pas de bien paramétrer mon système. Ici, je vais avoir mon axe EX par exemple, que je n'ai pas fait très droit, mais ça, voilà. J'ai mon axe EX, et donc, je peux décrire tout mon mouvement selon ce seul axe EX, car j'ai un mouvement une dimension. Donc, ici, l'allongement, en fait, va être caractérisé, donc si je prends une longueur à vide ici, L0, mon allongement, ça va être la différence ici, entre cette longueur à vide et mon abscisse. Donc, de toute façon, ça, c'était pour illustrer mon propos, mais nous en reparlerons dans une autre vidéo. Voilà pour la force de rappel. Autre force, maintenant, dont il est nécessaire de connaître l'expression, c'est la force de frottement fluide. Alors, ces frottements fluides, ils peuvent être de différents types. Alors, on a bien sûr les frottements fluides qu'on va dire linéaires. Donc, frottements fluides. On peut les dire linéaires. Linéaires, ça signifie que notre force, qu'on note souvent petit f, donc force de frottement petit f, va être égale à moins lambda fois la vitesse. Donc, ces forces s'opposent toujours à la vitesse. Donc, lambda, un coefficient qui sera donné dans l'énoncé, qui ne sera pas adimensionné, bien entendu. Et on peut aussi avoir des frottements dits quadratiques. Ces frottements quadratiques, par exemple, fl pour les frottements linéaires, f, q pour les frottements quadratiques, et e vont être exprimés en moins mu v². Donc, à titre d'exemple, si vous êtes avec votre voiture, que vous êtes en ville, alors, les frottements que l'air applique sur votre véhicule sont de type moins lambda fois v. Ce sont des frottements linéaires. Alors que si vous êtes sur l'autoroute, votre voiture a dépassé la vitesse critique de 80 km heure, c'est une vitesse qu'on peut obtenir en faisant de la mécanique des fluides, alors, au-delà de 80 km heure, ce sont des frottements quadratiques, ce qui explique une consommation démesurée pour contrer ces frottements quadratiques. Donc, qui augmente comme la vitesse de votre véhicule au carré. Ok, donc voilà, ça c'est pour faire un point sur les frottements. Autre force dont il faut avoir entendu parler, il s'agit de la force électromagnétique. Donc, cette force électromagnétique, en fait, s'exprime comme FL, donc on appelle force de Lorentz, FL va être égale à Q, donc la charge de la particule, multipliée par le champ électrique, mais aussi une contribution qui va dépendre de la vitesse de la particule et du champ magnétique, cette fois. Donc, pour résumer, on a ici une contribution électrique qui va être et ici une contribution magnétique. donc voilà, une force qui s'applique sur les particules chargées et qui sera beaucoup plus importante que le poids à une petite échelle. dernière force dont on peut entendre parler dans un problème, ces forces vont être les forces de contact. Force de contact, à savoir la force normale et la force tangentielle. Donc, force normale et force tangentielle n'ont pas d'expression connue. ce sont des expressions qui vont dépendre de coefficients, qui vont dépendre par exemple de la rugosité de la surface. Voilà, ce sont des paramètres qui sont plus difficiles à définir et en général, on va faire en sorte de ne pas avoir à les exprimer, de pouvoir les simplifier dans nos calculs. On verra ça aussi dans une autre vidéo qui traitera de la résolution de problèmes concrets, cette fois, de dynamique. Ce qu'on peut dire en tout cas sur cette force, sur cette force normale ici et sur cette force tangentielle, c'est que la première est une force de résistance du support donc c'est grâce à cette force que nous ne passons pas, nous ne traversons pas le plancher. Voilà, et la force tangentielle est une force qui résiste au mouvement. ce sont deux forces de frottement d'une certaine façon. Cette force tangentielle est une force de frottement, cette force normale est une force de résistance du support. Donc si l'une est dissipative, l'autre ne dissipe pas d'énergie. Donc voilà, c'est tout pour ce premier cours de dynamique. J'espère que vous avez bien compris et bien appris vos forces car dans le prochain cours on va faire des résolutions avec cette fois des problèmes beaucoup plus concrets et qui vont mettre en œuvre toutes ces méthodes qu'on vient d'apprendre. Merci.